Voici l'ossature. Les enfants souffrant de l'insuffisance rénale due à l'automédication pédiatrique pourront désormais être pris en charge aux cliniques universitaires. Une unité de dialyse périteurénale vient d'être placée sur place. On en parle tout de suite dans ce journal. Pendant ces temps, les ingénieurs géomètres topographes sont autour d'une même table. Ces experts réfléchissent sur les avantages de la numérisation de la gestion de la terre. Voilà tout pour le titre. Les détails, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue à ce journal. Les bureaux de l'Assemblée nationale poursuivent ces visites auprès de 7 rélogés ce lundi, conduits par le président Christophe Mbosokodza. Il était à l'église Kimbanguiste une démarche spirituelle pour solliciter le soutien des églises en prière. Sylvie Moembo sur les images de Bernard Baudot. Dans le cadre de la politique de la proximité prônée par le bureau de l'Assemblée nationale et la tournée qui l'entréprend auprès des chefs des confessions religieuses, Christophe Mbosokodza, président de l'Assemblée nationale, a pris langue avec le chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani. Comme lors des précédentes étapes, la même préoccupation est revenue, à savoir bénéficier des prières de ses fidèles. Et pour la nation congolaise toute entière et particulièrement pour la représentation nationale. Nous sommes venus en tant que membres d'une institution rencontrer son éminence, le représentant légal, le père spirituel de l'église Kimbanguiste, pour lui demander, comme nous l'avons fait chez les autres églises, solliciter son soutien, solliciter les prières de l'église Kimbanguiste, pour que nos travaux à l'Assemblée nationale soient bénis par Dieu, pour que tous les chrétiens de l'église Kimbanguiste, prient pour le chef de l'État, prient pour le Congo, Le peuple congolais est pris spécialement pour les honorables députés qu'ils ont élus comme leurs représentants à l'Assemblée nationale. Toutes les démarches entreprises jusqu'à ces jours et à venir ne visent que la recherche du bien-être social de la population. Et comment maximiser ou mieux tirer le maximum de bénéfices de retombées des activités de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo ? La question était au centre du breakfast briefing organisé hier par la Chambre de commerce des Etats-Unis en République démocratique du Congo. Reportage, on a 19 ou tout cas. Les soucis du chef de l'État, Félix Antuantiseki de Tchilombo, est de chasser la pauvreté dans la population congolaise, cela en favorisant l'émergence d'une classe moyenne. Une détermination traduite par l'ordonnance-loi organisant la sous-traitance en République démocratique du Congo. Cette loi oblige les grandes entreprises à coopérer avec les entreprises de la sous-traitance, diversifier ainsi les sources de richesse dans la population congolaise. C'est dans ce cadre que les directeurs généraux de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, Ahmed Kalej Kand a été invité à faire une présentation de sa structure devant les experts de la Chambre des commerces des Etats-Unis en République démocratique du Congo sur la maximisation de la sous-traitance en RDC. Pour ce faire, nous avons commencé par faire un rappel historique de la loi, de tous les autres textes réglementaires, de l'organisation de l'autorité de régulation et de toutes nos actions menées pour pouvoir faciliter l'application de la loi sur la sous-traitance et donner une évaluation de l'impact de notre action sur le terrain à ce juge. Désormais, même dans les documents d'appel d'offres, une des conditions sera la preuve de l'enregistrement à la RSP. Sans quoi, ils ne pourront pas être éligibles pour répondre aux appels d'offres et gagner les marchés. Cet exercice de présentation contribue à la promotion des activités menées par les différentes structures économiques du pays. Il est un passage obligé pour les différents opérateurs économiques pour un pays qui se veut prospérer. Sachez également que le chercheur et inventeur de la République démocratique du Congo compte accompagner le chef de l'État Félix-Santouan Tshisekedi-Tulombo dans les secteurs de recherche. Ils l'ont exprimé au cours d'un point de presse tenu dernièrement à Kinshasa, nous dit Jacques Kabwaba. Dans les cadres d'intensifier les activités innovatrices dans le secteur de la recherche scientifique avec l'appui du gouvernement que les chercheurs et inventeurs de la République démocratique du Congo toutes tendances confondues se sont prononcées à travers leur mémo déposé dernièrement auprès du panel des experts de l'Union africaine chapeauté par le professeur Alphonse Tumbalouaba. Au cours d'un point de presse tenu à l'espace Good Show sur un point de victoire ici dans la ville-province Kinshasa, l'inventeur Bidi Mukabouya a au nom de ses collègues soutenu que son groupe Association Congolaise pour la promotion de l'invention de l'artisanat et l'innovation technologique compte accompagner le président de la République et président en exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo à la tête de cette organisation africaine. Excellences, Messieurs le Président, si vous tournez du côté des inventaires, des artisans, vous allez réellement répondre à ce que vous avez dit, votre mandat, vous l'avez placé pour résoudre les problèmes des peuples. Comment on peut faire pour qu'au niveau local, qu'on soit prêt pour entrer dans la zone de libre-échange et au niveau continental, nous avons proposé au président de la République, c'est qu'on doit ajouter dans tout ce que le panel a déjà réalisé pour que ça soit un succès, que sa mandative soit un succès, pas seulement pour les Congolais, mais pour tous les inventaires africains. Avec l'apport de tous, il est sûr que cet appui de l'Association congolaise pour la promotion des inventions de l'artisanat et l'innovation technologique serait les bienvenus dans les efforts du grand du bon fonctionnement des institutions de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo, d'asseoir sa politique dévoi d'abord au bénéfice du peuple. Je le dis en luminaire, la Fédération des ingénieurs géomètres topographes et en Assemblée générale, dans la salle Garamba, ses espères de la terre et change sur la numérisation de la gestion de la terre et ses avantages pour les fiscs. Reportage, Edith Tchalla. L'explosion démographique met beaucoup de pression sur la terre. La recherche de l'espace vital crée des conflits fonciers dans les milieux urbains comme ruraux. Et les ingénieurs géomètres topographes de tous les bords, cadastres, offices de route et indépendants au sein de la Fédération des géomètres topographes réfléchissent sur la numérisation de la gestion du fonds en République démocratique du Congo. Nous savons tous bien que dans les milieux urbains, il y a les conflits de délimitation, la superposition des numéros, l'empiétement des voies publiques. Et dans les milieux ruraux, il y a aussi les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Il y a également les conflits entre les ethnies. Et tout cela, c'est tout un tas de conflits qui font à ce que la terre devient vraiment totalement liée de conflits et qu'il faut en mettre un terme. Dans l'optique du nouveau Premier ministre, celle de la digitalisation, les géomètres topographes ont un grand rôle à jouer car le trésor public peut tirer grand profit dans la gestion du fonds. Nous attendons à ce que les autorités de la République prennent en compte toutes les revendications qui ont été formulées dans cette Assemblée générale, notamment celles qui sont liées à la prise en charge des associations qui illuminent des sujets d'intérêt national et qui les vulgarisent. Les conflits communautaires peuvent être évités et les cours des tribunaux peuvent être soulagés grâce à cette numérisation. Rendons-nous dans la province du Maïdoumbé où le BAC qui assure la traversée sur le lac Maïdoumbé a été réhabilité. Le BAC Inongo c'est l'une des plus grandes unités flottantes qui possède l'Office des routes. C'est le prologement de la route entre la ville d'Inongo et les localités du Songobulia si l'on vient de la ville d'Ombandaka et de Selengue pour la traversée du lac vers la cité des Myokis. Son immobilisme est un vrai handicap pour la mobilité des populations locales. C'est ainsi que l'Office des routes par l'entremise et de son directeur général, l'ingénieur Herman Mouti Massakrini a mis les bouchées doubles pour la réparation de ce BAC pour le moins important dans cette contrée. Ce BAC a été réhabilité complètement dans le cadre des travaux de 100 premiers jours du chef de l'État. C'est vrai que lors de son exploitation entre l'attraversée entre Isongo-Bolia et Inongo, ce BAC a connu un accident qui a endommagé son système propulsif. Grâce au financement de FONER PR 2020, ce BAC vient d'être réhabilité au chantier naval de l'Office de Outbangonde. Nous assistons là maintenant à son départ vers son lieu d'exploitation, c'est-à-dire sur le lac Maïndong. L'on ne cessera jamais assez de le dire. La protection des ouvrages et réhabilité s'avère impérieuse et le BAC Inongo mérite cette attention particulière afin de permettre l'évacuation des produits vivriers vers les centres de négoces et les manufacturés vers le Congo profond. D'une province à une autre on l'aura là-bas par exemple l'avenue Mouchima dans la commune de Dilala aux villes de Kolosie et en pleine réhabilitation. Le précision dans ces commentaires de Cédric Kenina. Les choses s'accélèrent. Quelques jours seulement après l'inspection du vice-gouverneur de la province de Lualaba Fifi Masuka l'autorité municipale de la commune de Dilala Deogracias Calobunda en nombre de terrain a procédé sans attendre à la réhabilitation de l'avenue Mouchima de la cellule Ewa Bora. La dite avenue va relier la cellule Ewa Bora et la cité Manika. Un pont sera également jeté pour fluidifier les échanges entre les deux côtés. En dehors de ces travaux de réhabilitation de l'avenue Mouchima, les bourgomestres de Dilala annonçaient également l'érection de l'éclairage public. Là pour l'attendre un moment heureusement Dieu m'a fait grâce j'ai fait quelque chose c'est ainsi que je viens de lancer ces travaux on va jeter un pont qui va mesurer au moins 40 mètres ce sera le deuxième accès pour atteindre la commune de Manika le premier c'est au niveau de Mautisengue le deuxième accès ce sera ici sur l'avenue Mouchima. Des initiatives applaudies des deux mains par les administrés qui voient en cet acte la fin de l'insécurité causée par le poste noir. Et les postes de contrôle de Kokoro dans la province du Haut-Touéle sera bientôt dotée d'un pont bascule destiné à réglementer le tonnage des engins roulants les travaux d'installation ont été lancés par le gouverneur Christophe Basséaninanga. Regardez. Il commence en ce milieu de la nuit du dimanche 14 février est d'autant plus stratégique que le gouverneur de province l'a voulu discrète. A bord de son V8 Christophe Basséaninanga y embarque son ministre de finances Ismaili Bounze disposant des instructions claires pour le renflement de caisse de la province. Après avoir parcouré 312 km de route en 6h30 contre une semaine et deux ans plus tôt, la délégation foule le chef du territoire de Wachiaou attendait des autorités locales. Une fois les civilités présentées, le cortège prend la direction du célèbre poste contrôle des contributions pour y enchaîner des visites et d'inspections notamment ce principal bâtiment de cette zone franche en chantier ou encore ce pont basculant en développement de quoi émerveiller les constructeurs plutôt optimistes. Nous avons un gouverneur qui s'intéresse au développement. Ça n'a pas toujours été le cas. Nous avons été mandatés par le gouverneur pour installer le pont basculant. Ici, à environ une centaine de kilomètres de Beau, c'est Kokoro. Cette petite localité est submergée par ses engins destinés à transformer ce point stratégique pour l'érection d'un deuxième poste de contrôle de Waché avant celui du Rompoyapodo un peu plus vers Mungwere. Nous sommes dans la légalité. C'est là qu'ils disent que nous tracassons. Ils ne savent pas comment l'État fonctionne. Dans sa détermination de booster les sortes de son entité Christophe Bessene et Nonga n'est pas celui qui lesigne sur le moyen. Ici, sur la localité de Mokou, il déploie son arsenal de communication pour la récolte de maximum d'informations en vue de permettre aux consulteurs de démarrer les chantiers sur cette voie appelée à relier les territoires de Nongu avec comme ambition de courter la distance afin de faciliter les échanges commerciaux dans une province en constante mutation qui attend de pieds fer en l'échec qu'il était Félix-Antoine de Sissé-Kédi fortement attaché au développement de l'entité. Commençons à ces groupes de présumés bandits et voleurs armés armés qui en sécurisent la ville de Buka vous présentez aux gouvernants du Sud Kivu par la police nationale congolaise des armes et des munitions qu'ils utilisaient ont également été présentées. Ils sont une trentaine de jeunes gens dont l'âge varie entre 18 et 30 ans qui ont été arrêtés par les forces de sécurité dans le cadre de la lutte contre l'insécurité déclenchée par le gouverneur Théongwa Bidje Kassi. La police nationale congolaise qui a mené l'opération dit avoir réussi un joli coup de filet en arrêtant les auteurs, leurs complices et des membres de gangs qui opèrent de jour comme de nuit dans la ville de Bukavu. Plusieurs infractions ont été retenues à charge des suspects par la police et l'appui de l'autorité provinciale a été sollicité. Nous sollicitons l'implication de l'autorité provinciale quant à l'issue de leur procès et pour que leur jugement soit fait d'une manière pédagogique au sein de la société. Nous suggérons que ceux-ci soient organisés publiquement et une fois condamnés leur transfert soit opérés pour purger leur peine dans une prison ou autre en dehors de la province de Bukavu. De son côté, le gouverneur de la province Téonguabidjekassi, tout en soutenant l'idée de création d'une équipe mobile anti-gang au sein de la police nationale, veut l'arrestation des auteurs intellectuels de l'insécurité. Il y a des forces du mal qui veulent défier l'État et ici ils veulent défier les efforts nous au niveau du gouvernement provincial mais surtout aussi les efforts du président de la République qui s'est engagé à ce que la paix revienne sur l'ensemble de la province d'ici. Nous devons aussi mener les enquêtes pour que ces hôtels soient aussi traduits en justice. Pour encourager un officier qui s'est distingué dans la traque des bandits armés à Bukavu, le gouverneur du Sud Kivu a remis au major Mougenitondolo une moto et une enveloppe. Que l'émulation demeure ce principe de dynamisme interne au sein de la police nationale congolaise. En dehors de nos frontières, des hommes d'affaires évoluant en Zambie se proposent d'investir dans la province du Haut-Katanga. Ils l'ont dit au gouverneur Jacques Kaboulakatwe en ce jour de travail à l'Ousaka capitale zambienne. Les détails dont cet élément de Didier Moumba de l'RTNC Okatanga. Les hommes d'affaires de la province zambienne de l'Opula conduits par le gouverneur Nixon Tchilangwa ont tenu à rencontrer le gouverneur de la province du Haut-Katanga Jacques Kaboulakatwe lors de son passage à l'Ousaka capitale zambienne pour lui présenter leurs entreprises et voir comment étendre les activités en RDC. Le chef de l'étude provincial est accompagné du Dikaba du cabinet du chef de l'État en charge des infrastructures et de la communication Jéti Panopanou. Jacques Kaboulakatwe a rassuré ses opérateurs économiques de son accompagnement. Par la même occasion l'autorité provinciale a brossé la carte postale du Haut-Katanga et le domaine qui s'y offre le cas de l'agriculture. C'est lui de remercier les deux chefs d'État celui de la République démocratique du Congo de l'Élix-Antoine de l'Élix-Antoine de l'Élix-Antoine et d'Élix-Antoine de l'Élix-Antoine et d'Élix-Antoine et d'Élix-Antoine qui se garde. Il y a eu une disponibilité de terre d'un des alums. De son côté, le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État Jéti Panopanou est revenu sous le vœu du président de la République d'assainir le climat des affaires afin de permettre aux investisseurs de venir en grand nombre pour créer des emplois. Depuis l'avènement du président Anticé Kébli à la tête de la RDC, il a fait un grand travail d'ouvrir de la RDC qui a été pendant longtemps fermé diplomatiquement. Le commerce de proximité est crucial pour l'avenir de nos deux pays. Le provisant du Katangane RDC en Zambie renforce davantage leurs relations bilatérales. Et puis, cette mission de suivi et évaluation aux missions organisées avant la clôture du projet d'appui financier et technique du ministère allemand des Affaires étrangères via Caritas sur l'aide multisectorielle pour les déplacés internes retournés forcés de l'Angola et autres populations. C'est ce que nous dit Lopez Kakouba. Prévu pour une période de six mois, l'appui financier et technique du ministère allemand des Affaires étrangères via Caritas Allemagne, Caritas Congo à travers son projet d'aide multisectorielle pour les déplacés internes retournés forcés de l'Angola et populations haute province Kassai centrale RD Congo complètement riposte urgence contre la pandémie Covid-19 Provence-Puilou. Projet exécuté par Caritas Développement Idiophare arrive à son terme à la fin de ces mois de février. Une mission de suivi et évaluation du projet a été organisée avant la clôture du projet. Mission conduite par M. Olivier Bonté, représentant pays des Caritas Allemagne accompagnée d'une équipe des Caritas Congo dont Dr. Amédé Yambi, chef du projet. Accueilli par la Caritas Développement Idiophare, l'équipe a présenté des activités à M. Lassoui, administrateur du territoire, représenté, puis à M. Adélin Kanzenzie, vicaire épiscopale et représentant de Mgr José Moko, évêque d'Idiophare, avant de visiter tour à tour les structures sanitaires et les ouvrages réalisés, les structures de prise en charge de personnes vulnérables, notamment les centres nutritionnels MAM Sengol où sont prises en charge une cinquantaine de personnes malnutries dont une trentaine d'enfants malnutris par une alimentation à base de soja, l'orphelinat, une tuem protestante qui héberge une centaine d'enfants ayant reçu un appui nutritionnel et enfin, en marge, les combulèmes qui s'ébatent pour l'animation et accompagnement des paysans en agro-pastoral et entrepreneuriat. Ces projets multisectoriels dont les interventions ont intégré toutes les couches et catégories sans exclusif a été un facteur de réussite et d'atteinte de la quasi-totalité des objectifs à la grande satisfaction de toutes les parties prédentes, à savoir Dépès, Quilou, Caritas et bénéficiaires. La direction provinciale de la santé de Quilou, l'administrateur du territoire, les vicaires épiscopales, la Caritas diocésaine ainsi que le médecin chef de zone ont exprimé leur gratitude aux bailleurs en sollicitant d'autres interventions éventuelles en faveur de besoins ressentis par la population au diocèse d'Idiopha. Avant de reprendre sa route retour sur Kinshasa, les représentants pays des Caritas allemandes a apprécié la collaboration entre la direction provinciale de la santé de Quilou, Caritas et bénéficiaires, l'implication des leaders d'opinion et religieux, particulièrement Mgr José Moko, évêque d'Idiopha. Le dynamisme de la Caritas développement d'Idiopha est recommandé vivement aux uns et aux autres de s'approprier encore des acquis du projet car, disait-il, les projets s'achèvent mais la COVID-19 continue. L'appropriation de la filière minière par les lois labais, parlons-en sujet au cœur de la rencontre entre la vice-gouverneure du Lois-Laba et une délégation conduite par le professeur Oscar Saman. Suivez. ... et une médaille d'or en récompense de l'introduction des cours de management dans le système éducatif congolais ont été présentés au vice-gouverneur Fifi Masuka Saïni par le recteur magnifique des universités du CEPROMAT reçu de l'université d'Oxford en Angleterre. Étant le produit de cette université, Fifi Masuka Saïni s'est senti honoré par la visite de ses pairs scientifiques. L'autorité provinciale les a remerciés pour la formation dont elle se sert dans la gestion de la province du Lois-Laba. Je suis fière de vous dire que je suis en train de travailler sur les traces que vous m'avez apprises parce que j'étais en train de vous suivre et aujourd'hui vous serez toujours fiers de voir que cette élève, cette étudiante qui était toute petite, qui est devenue grande, qui est passée par votre loi. Accompagné du professeur émérite Radjabin Radjabou, le recteur magnifique Oscar Saman a annoncé au vice-gouverneur la mise sur pied de la filière de management minier pour permettre au Lois-Laba de tirer profit des richesses de leur sous-sol. Nous l'avons fait, c'est pourquoi nous venons partager ça ici et nous allons inaugurer ici là la section management minière ici pour savoir comment on peut éventuellement s'occuper non seulement des minéraires mais aussi des exploitants mais aussi de leurs épouses mais aussi de la formation professionnelle. La délégation a été conduite par le directeur général du CEPROMAT de Coloisie Ignace Moukagnan. L'on continue à enregistrer des adhésions à l'Union Sacrée de la Nation Ouivine Mouleka diffère au Sienne la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekeli Tulumbo. Regardez. Il s'agit d'une première sortie politique de la députée nationale honoraire Ouivine Mouleka en cette année 2021. C'était à Moueka dans la commune de l'Inguala devant différentes bases de celles qu'on appelle affectueusement Maman Social. Tous jubilaient l'adhésion de Ouivine Mouleka à l'Union Sacrée de la Nation. Une option qui ont envie premièrement d'embrasser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekeli Tulumbo et désormais répondre aux exigences de sa base. Je vous ai entendus et je prends acte de votre démarche. je peux vous rassurer ici que nous allons vous avec moi moi avec vous contribuer à la construction de l'édifice d'une ence sacrée pour la nation. La rencontre de ces jours a été également une occasion pour l'assistance dérassassée les valeurs incarnées par l'élite de la Lukunga son dévouement pour l'intérêt de la nation et de sa population. L'unique femme de la commission défense de l'Assemblée nationale lors de la législature passée Ouivine Mouleka est au fait des compétences comme en témoignent ses collègues députés nationaux. Cette journée qui marque la reprise des activités politiques de Ouivine Mouleka a été placée sous les signes divins. Comme annoncé à l'entame de ce journal une unité de dialyse péritoniale pédiatrique vient d'être placée aux cliniques universitaires de Kinshasa. C'est une solution pour la prise en charge des enfants souffrant de l'insuffisance rénale causée par l'automédication aux pédiatrices. On fait le point avec Rodé Panda. L'automédication en soi est méfaste pour la vie. Chez les enfants c'est encore plus grave jusqu'à causer l'atteinte rénale. Elle favorise un taux élevé de mortalité dû à des crises rénales. Face à cette situation la prise en charge n'est pas bien garantie faute d'un bon plateau technique. Pour la première fois les cliniques universitaires de Kinshasa viennent de mettre en place une unité de dialyse péritoniale pédiatrique pour assurer une bonne prise en charge de cette insuffisance rénale sur les enfants pour comprendre cette forme de pathologie le professeur docteur Pepe Ekoulou a fait la description et présente quelques précautions à observer. Nous avons amené cette unité nous avons installé avec la collaboration l'appui l'accompagnement du comité directeur des cliniques universitaires de Kinshasa lorsqu'on a des enfants qui de façon brutale voient des problèmes les urines il y a une diminution de l'émission des urines de façon brutale ou encore on peut chercher sur le plan biologique il y a un déchet au niveau du sang qui augmente qui normalement est éliminé par le rein donc lorsqu'on a cette situation de façon brutale c'est ce que nous nous appelons l'insuffisance rénale aiguë alors là c'était un sérieux problème nous disons aux parents parmi les causes de cette insuffisance rénale évidemment il y a l'automédication par exemple il y a l'automédication qui entraîne qui abîme le rein et les enfants viennent dans des états on ne peut plus grave à part l'automédication il y a tout ce qui est comme maladie diarrhéique la diarrhée on perd de l'eau et ça aussi ça entraîne l'insuffisance rénale sans compter la malaria et les autres au regard de l'ampleur de cette maladie en République démocratique du Congo il est donc important que le gouvernement congolais assure la subvention les cliniques d'université de Kinshasa avec une unité technique fiable voilà tout pour ce journal mesdames et messieurs merci à vous d'avoir été d'une autre très bonne suite de programmes sur la radio télévision nationale congolaise retrouvez tout à l'heure Angèle Mabiala pour un nouveau journal au revoir et à très bientôt et à très bientôt